j'espère que vous allez bien nous on va bien moi je vais bien on s'est occupé des camping car pendant deux jours on est ratatiné on n'a même pas lavé en plus on ne les a même pas lavé ils sont dans un état lamentable vraiment non mais on ne les a pas lavé aussi parce que si on lavé les camping car ça bloquait les gens pour faire les vidanges des eaux grises il faut qu'on se trouve un autre station de lavage classique où il n'y a pas de voilà pardon pour Domino qui aboie parce qu'il y a Cassie qui se balade par là bas donc Domino est enfermé donc monsieur veut se faire entendre voilà c'est comme ça vous avez l'habitude maintenant vous avez l'habitude que Domino aboie en permanence et puis voilà c'est comme ça alors où est-ce qu'on est ? en Espagne ça y est on est retour en Espagne là ça y est on est en Espagne on a fait le saut moi j'ai failli aller à la nage c'est en fait je voulais prendre le bac parce que il y a toujours le bac il y a le pont mais il y a toujours le bac et finalement je ne l'ai pas pris parce que premièrement c'est 13h50 pour un camping car jusqu'à 3,35 je trouve ça un peu exagéré en plus ça dure 10 minutes pour 10 minutes ou 15 minutes vraiment de traverser je trouve ça un peu exagéré honnêtement et deuxièmement pour le moment entre le 1er avril et le 30 juin il y a que un bac toutes les heures et le parking il était plein donc il avait une énorme file d'attente j'aurais dû attendre au moins un bac voire même deux c'est à dire je serais restée bloquée pendant le temps et j'avais pas envie donc finalement j'ai pris le pont voilà oui alors donc le pont c'est l'autoroute l'autoroute à ce moment là est gratuite oui on ne voit pas les espèces d'ondes à chaque fois que tu rentres sur l'autoroute que tu vois les espèces d'ondes comme si c'était du wifi oui ça veut dire que c'est payant alors que là c'est gratuit heureusement parce qu'il n'y a que ce passage finalement à ce niveau là du Portugal donc c'est gratuit moi je suis passée par là après moi en premier je suis passée par là directement et par contre il faut vraiment prendre la dernière dernière entrée autoroute avant le pont et tout de suite la première sortie après le pont sinon ça redevient payant c'est la sortie 131 d'ailleurs je me souviens c'est la première tout de suite après je me souviens du numéro c'est 131 et au sinon ben on se pose là pour parler du Portugal pour parler du Portugal faire un petit bilan voilà avant de parler de l'Espagne etc avant de vous dire où on est exactement je répète on vous on reste là plusieurs jours donc on vous donnera le spot où on est etc comme d'habitude mais là donc un bilan sur le Portugal Cassie est partie à la chasse ouais elle est partie là-bas hop là bon on va pas te bloquer Cassie hein bon on va voir ouais ouais alors qu'est-ce qu'on peut dire des routes des routes ça va correct l'état de route c'est correct oui ça va oui c'est à dire soit elles sont bien comme la N2 pour aller du côté un peu nord de Portugal au sud la N2 je l'ai trouvé très belle très sympa direction nord Almodovar Castro Verde c'est là au bord de cette route où il y a Améchal ouais cette nationale elle était bien ouais ouais la nationale 125 c'est au tout ou rien t'as des ralentisseurs naturels c'est à dire des trous des bouts de goudron voilà c'est à dire quand c'est limite à 50 genre tu roules à 30 et là t'es à peu près tranquille mais dans l'ensemble la 125 elle est bien parce qu'en fait c'est la grande route qui longe l'Algarve là ici de la frontière de Villa Real de Santo Antonio ça c'est côté portugais et elle va jusqu'à l'autre côté elle longe toute l'Algarve sur ça fait toute la côte oui ça doit faire combien environ 150-160 km ouais voilà donc c'est la grande route donc tout le monde l'apprend tout le monde est dessus parce que donc dans l'ensemble les routes ça va ça va après on tombe facilement sur des routes on va dire en terre battue cailloux absolument les chemins de chèvre voilà ça c'est très très facile de tomber là dessus même si tu l'enlèves dans tes choix sur le GPS tu peux tomber sur ce genre de route surtout quand on arrive dans des spots parce que attention nous on est pas allé dans des grandes villes non plus non on a fait aucune aucune grande ville donc c'est vrai que nous on a fait vraiment de la petite route des choses comme ça on a fait que la campagne voilà on a pas été à Lisbonne on a pas été à Porto donc bon nous on parle des petites routes quand même des petites villes ouais on était à Sintra à Sagrèche bon j'étais à Sagrèche après Lagos, Faro oui il y a pas mal de circulation mais bon ce sont des petites routes ça va ça va après il faut voir parce que hier bon on a posté on vous a mis en ligne mince ça y est j'ai perdu le nom au Laio au Laio dans l'hypercentre le GPS nous a envoyé bah d'ailleurs toutes les deux dans l'hypercentre c'est chaud hein c'est chaud euh je ne parle que du Portugal j'ai pas comparé avec d'autres pays parce que c'est chaud bouillant partout c'est assez sérieux mais Portugal il faut savoir que les les villages bah oui ce sont des villages et bon faut bien bien connaître ton ta maison à roulettes pour passer après si t'as un van un truc comme ça c'est bon tu roules c'est plus facile oui mais nous faut faire gaffe quand même même à un endroit hier au Laio même en van non là ça passait pas bah on l'a fait voir la petite rue la petite rue là oui même en van ça passait pas non mais sinon très très sympa oui en parlant de la route gasoil alors gasoil bon ça vous le savez 1.50 1.40 entre 1.40 et 1.50 là oui et là aujourd'hui en passant la frontière tout de suite tout de suite j'ai vu la différence 1.25 en Espagne donc j'ai passé de 1.50 à 1.25 bon voilà et quand on sera plus à fond dans l'Espagne peut-être que ça sera même un peu moins cher oui oui donc le gasoil au Portugal non ça vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup je me souviens il y avait une station à côté de Bilbao où c'était à 1.09 oui ben oui en Espagne mais entre temps depuis le temps qu'on est là parce que ça fait quand même cinq mois et demi qu'on est au Portugal c'est moi-même il y a eu des fluctuations dans les coûts du gazoil attention et la dernière station à Badajoz avant de traverser la frontière avant de venir au Portugal j'ai payé 1.28 € oui voilà voilà donc si c'est 1.21 € parfait enfin bon nous par contre on vous parle du Portugal encore une fois on vous parle de notre expérience oui parce que bon c'est vrai qu'on est resté quand même cinq mois et demi oui mais on n'a pas fait voilà on n'a pas vécu au Portugal vraiment on n'a pas bourlingué plein nord on n'a pas fait plein plein de choses donc c'est limité à notre expérience à notre expérience voilà on n'est pas voilà qui d'ailleurs est très positif moi je le dis et je le répète encore et encore et encore le Portugal c'est un beau pays et les gens sont super gentils franchement quelque part là aujourd'hui ben c'est pas un regret mais bon on était bien au Portugal un peu de 5G là tout à l'heure traverser la frontière ouais quand j'ai vu le panneau Espagne avant un petit pincement au coeur ouais c'est vrai que c'était c'est vrai j'ai beaucoup beaucoup aimé le Portugal c'est ma première fois au Portugal et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé comme tu dis les gens ils sont vraiment super dans l'ensemble on est on est toujours tombé sur des gens vraiment bien oui oui non tout le temps on a tombé vraiment alors de quoi j'ai marqué encore après les spots les spots avec les services etc j'ai marqué comme idée ben le premier spot c'était au nord de Porte Allègre au bord du barrage ah oui c'était très beau ah oui là il y a pas à se plaire quoi les spots ils sont vraiment super tout le monde vous fout la paix ouais la police la GNR tout le monde parce que la GNR on le dit on le dit alors les cancans et tout la GNR ils sont passés plusieurs fois tout au long de notre séjour au Portugal on n'a jamais eu de problème jamais je pense je pense il faut aussi ça dépend aussi premièrement le comportement votre comportement oui bien sûr parce que bon c'est ce qu'on fait nous à la limite on sort on sort le paillasson on sort un tapis juste pour devant l'entrée toi tu sors ton marchepied ensuite on sort une chaise une mini table vous voyez c'est vraiment minuscule le soir on range tout ça mais on fait pas la bamboula toute la nuit dehors on fait pas de camping on fait pas de barbecue la cuisine dehors on mange pas dehors tout ça on le fait pas nous on est vraiment très discret à ce niveau là oui et les problèmes c'est parce que des fois il y a des camping-caristes ils sont ignobles hein voilà et deuxième chose nous sommes encore hors saison oui nous sommes encore hors saison et j'ai lu ça plusieurs fois sur plusieurs spots les parkings en été à partir du juin ou quelque chose comme ça jusqu'en septembre sont interdits aux camping-cars parce qu'ils ont besoin pour les touristes tout simplement pour les vacanciers pour les estivaux je sais pas tu me fais perdre mon français mais enfin bref nous de toute façon quand c'est la saison nous on va on migre donc voilà nous on est surtout hors saison là j'ai eu la désagréable surprise entre guillemets de voir mon calendrier de voir que les vacances scolaires vont démarrer dans tous les sens en france en france etc voilà donc ça voilà c'est ça le genre de mauvaise surprise on aime les enfants on aime les enfants mais encadré en photo loin très loin très très loin j'aime tous les enfants des autres et souvent c'est pas les enfants qui m'embête ce sont les parents qui éduquent mal les enfants c'est ça c'est souvent ça mais aussi non au niveau des services pardon au Portugal on a pas à se plaindre parce que soit on a rien payé soit on a payé pas grand chose je sais pas 2 euros 1 euro 3 euros là pour l'eau la station c'était 3 euros on a pu faire la vidange on a rempli l'eau ah au fait j'ai vu un commentaire l'avitué sur la vidéo qui est sortie aujourd'hui les ablutions non justement ce sont c'est pas le traitement ça faisait 2 jours au moins que j'ai pas parlé pipi caca j'ai plus la chasse au coucouillage j'ai plus la chasse au coucouillage j'ai plus la chasse au coucouillage oui donc ça fait au moins 2 vidéos ah mais c'est pas moi qu'on ait parlé c'est les abonnés entre eux qui ont mis des commentaires en disant les filles elles font pas pipi caca non alors en plus les ablutions ce qu'on a baptisé les ablutions c'est vraiment l'occupation de l'eau c'est à dire faire le plein d'eau la réserve d'eau du camping-car faire le plein d'eau à boire et la vidange des eaux grises c'est tout voilà et vidange des eaux grises et au départ on avait aussi vidange toilette chimique non mais là c'est obsolète puisque dans les ablutions ce n'est que l'eau qu'on rentre ou qu'on sort c'est tout puisque nous les toilettes dont pipi caca nous c'est toilette sèche depuis très très longtemps on a nos vestes avec un sac litière ou sur etc donc on vous en a déjà parlé si vous voulez voir le début je vous le redis c'était en juillet au bord du lac Laguna Laguno Lugano Lugano en Italie voilà qu'on a adopté ça donc dans les ablutions c'est que l'eau que l'eau et au Portugal vraiment il n'y a pas à se plaindre beaucoup beaucoup d'endroits gratuits beaucoup d'endroits les propres propres j'insiste sur le fait que ce soit propre parce que j'aimerais vraiment que les nomades restent propres et respectueux de ces personnes qui mettent à notre disposition des endroits propres et d'être respectueux aujourd'hui on met le mot respect à toutes les sauces mais finalement il n'y a aucun respect il n'y a aucun respect pas beaucoup c'est vrai hein parce qu'après les plus emmerdeurs c'est qui sont les gens et ne me parlez pas de nationalité hein ça n'a aucun rapport avec la nationalité il y a des crados de partout dans tous les pays ça n'a aucun rapport avec la nationalité et j'en ai entendu ah oui mais les hollandais les hollandais sont dégueulasses oui mais les anglais aussi les français aussi les allemands aussi n'importe quelle nationalité franchement ça n'a aucun rapport vraiment vraiment ça n'a aucun rapport et la police qui passe à toi un petit détail par rapport au respect je reviens sur le respect parce que ce matin là il m'est arrivé quelque chose donc j'arrive à la station de GPL et il y avait un camping-car de français le monsieur sort me fait des signes en me disant mais c'est pas la peine de rester c'est fermé il est midi ça ferme etc il va manger c'est à la station de GPL bah oui je viens de te dire ma chérie elle écoute pas hein vous avez vu et en fait le monsieur alors bon je suis quand même allé voir à quelle heure il reprenait le boulot j'étais surprise que c'était pas c'était pas du tout l'heure qui était dite enfin bon je me suis quand même avancée et non simplement parce que le couple de français ne s'était pas mis à l'heure portugaise et voilà alors donc j'estime que ça fait partie aussi attendez se décaler d'une heure c'est quand même pas c'est pas la fin du monde voilà c'est pas et en plus maintenant vos portables le font oui non mais c'est rien à faire voilà vous passez la frontière et ça change l'heure dès que ça choque le satellite et ça fixe votre position ça change l'heure directement ouais non mais vivre dans un pays c'est aussi respecter les heures bien évidemment après si tu veux manger à ton midi à toi de ta France à toi et ben tu manges à l'heure à 11 heures puisque ça sera 11 heures au Portugal je vois pas le problème mais enfin ça fait pour moi ça fait partie du respect bien évidemment c'est partie du respect du pays bien évidemment ça fait partie de la vie tout simplement ouais ouais donc sinon après qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? ben les prix en général ouais ouais alors en fait il faut faire la différence entre il faut vraiment faire la différence entre les prix dans les supermarchés euh que j'ai pas vraiment trouvé moins cher qu'en France ouais et des prix au marché parce que si vous allez au marché ouais et vous trouvez un kilo de tomates ou un kilo de pommes de terre un euro ou si vous allez dans les petits supermarchés tu te souviens hier ben hier j'allais parler d'hier oui hier on a vu un supermarché mini supermercado un truc minuscule au plein centre-ville c'était 95 centimes le kilo ah ben oui hein mais tout hein mais tout donc même le lait la brique de lait est à 55 centimes ouais t'as pas les 55 centimes pour un brique de lait le pain n'était pas cher non plus donc euh il faut vraiment aller dans les endroits alors déjà alors moi je suis d'accord avec toi oui dans les supermarchés c'est à peu près les mêmes prix oui sauf si tu prends des produits vraiment portugais oui si vous faites le choix de prendre des produits portugais normalement c'est moche là c'est vraiment moins cher je vous ai montré les chorizos bon 4 euros les 10 chorizos y'a rien à dire quoi parce que franchement c'est pas cher on a vu les parce que les portugais vous savez on l'avait déjà dit ils mangent beaucoup de poulet alors le poulet ça coûte trop farine mais oui ça ça coûte rien quoi vous avez vu le poulet je sais pas 4 euros le kilo oui 3 euros 50 le kilo découpé déjà donc c'est vraiment découpé impeccable et bien les jolis blancs de poulet comme on connaît en France y'a le porc aussi qui est pas cher y'a beaucoup de porc aussi le poisson j'ai acheté une grosse poche énorme comme ça là de poisson je sais pas ce que c'est comme poisson mais il est coupé en morceaux j'ai payé 2 euros 50 pour la grosse poche mais c'est rien quoi alors y'a une chose aussi quand je suis à la Lidl les gens ne connaissent pas bien ils sont surpris c'est dans les congélateurs c'est au Portugal ça se fait beaucoup en Espagne aussi mais bon j'allais comparer encore mais bon on parle que du Portugal donc il faut se servir c'est à la peser donc c'est en vrac vous prenez une poche vous mettez vos crustacés et tout en général c'est sur les crustacés calamars crevettes moules etc les coques enfin bon y'a plein de choses vous mettez dans une poche comme les légumes et c'est pesé à la caisse et généralement c'est beaucoup beaucoup moins cher parce que ça vient directement voilà quoi l'océan est jamais loin de toute façon partout au Portugal l'océan n'est jamais loin c'est jamais très loin c'est vrai donc ça c'est très sympa et faites vous plaisir mangez des calamars mangez de la sèche qui n'est pas chère et du bacalao du frais du salé tout ça n'oublie pas bien le désaler parce que sinon c'est un mangeable donc en résumé je dirais qu'on met une note vraiment XXXL en positif au Portugal moi je donne 20 sur 20 franchement moi je donne 20 sur 20 mais non on peut pas la perfection bon allez 20 et demi allez 19 et demi 19,99 non mais sans rire bon par rapport à la langue il y a beaucoup beaucoup de portugais qui parlent français oui surtout de notre génération parce qu'il y a beaucoup qui ont travaillé en France parle bien même très bien il y a le monsieur d'hier là GPL et puis le monsieur hier à la station de l'hommage ah oui pardon du GPL et l'eau pardon les deux oui les deux super bien parler français très très bien ouais 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 et par contre c'est vrai c'est vrai que dans les stations GPL ou comme on est attalé aujourd'hui la bouteille de propane française en métal il me la remplit sans problème mais vraiment il pèse il pèse il pèse il faut attention il branche il branche son adaptateur et puis il fixe son adaptateur et puis c'est tout voilà il remplit quoi ouais non vraiment on a pas de pas de pas de soucis on a pas de critiques on a payé combien on a payé 20 euros pour 27 litres ouais alors c'était à 71 centimes le litre ouais 71 centimes je sais pas je connais pas le prix actuellement en France euh du GPL mais bon c'est correct je réfléchis je réfléchis pour les critiques j'en trouve pas de critiques parce que la bouteille la bouteille de gaz en France je suppose ça tourne toujours aux alentours de 35 euros donc voilà et là on a la même chose pour 20 euros quoi bon alors des critiques il y en a pas bon alors attendez je vais vous en trouver une ah merde si allez allez parce que j'ai entendu ça une fois dans une vidéo comme quoi la météo elle était pas bien etc qui portillais c'est con parce que la météo n'était pas bien enfin bon donc je vais jouer la conne oui il n'y a pas assez de pluie pour laver mon coquelicot voilà ah ben merde alors Ouais ils auront besoin de la pluie bon j'ai besoin de pluie pour laver le panneau solaire hier ils avaient annoncé à Tavira ils avaient annoncé orages et pluie en fait déjà la nuit il n'avait pas une seule goutte, et puis dans la journée, au moment de départ, il y a 10 gouttes qui ont tombé. Oui, voilà, c'est tout. Même pas assez pour laver le pain brise. Mais bon, on a eu un joli ciel gris, c'est tout. Des promesses, des promesses, mais pas de pluie, quoi, il n'y a rien du tout. Alors on nous fait voir miroiter un peu de joli ciel gris, bien sombre, et que de si, rien, que dalle. Bon, en tout cas, là, on est arrivé en Espagne, on va voir comment ça se passe. Bon, déjà, l'Espagne, c'est un pays que je connais mieux, plus. Ça, c'est déjà pas mal. Tu parles mieux espagnol que populace. Ah oui, alors, là, j'ai déjà parlé dans les petites ruelles et tout, j'ai dû faire un bon demi-tour dans les petites ruelles, à côté, c'est bon, quoi. Je veux profiter d'elle, là. C'est elle qui va me faire l'interprète, là, maintenant. Ah, mais tu comprends, quand même, hein. Ouais, ouais. Mais j'aime bien parler espagnol, ça me va. Mais avec l'anglais, à force, je mélange de l'anglais et de l'espagnol, maintenant. Comment on fait ton mélange de l'anglais ? Mais toi, t'es unique, toi. Bon, mes chéries, le soleil est en train de partir. Ouais, on va se boire un coup. Je vous fais plein de gros bisous. Ouais, on va se boire une petite bière, un truc comme ça. Ouais, on va se boire une petite bière, ouais, ouais, ouais. Salut les copains, salut les chéries, salut les copines. Eh, vous n'oubliez pas de vous chouchouter, hein. Salut ! Ciao, ciao !